Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Dans cette vidéo, je vous présente ce que je fais, et je ne vous incite en rien à refaire ce que je fais, vous faites ce que vous voulez, à vos risques éthériles. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakulou, moi et qui aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale, à propos d'un glitch, qui va vous permettre d'avoir n'importe quel item sur l'île principale. Vous pourrez même avoir votre téléphone pour modifier l'île principale, ou même supprimer des éléments de l'île principale. Avant de vous présenter ce glitch, je vais faire une grosse dédicace à ZRK Glitcher et à Jugger, qui ont été ma source d'inspiration pour tourner cette vidéo, parce qu'ils ont tourné leur vidéo en français, donc je me suis servi de leur vidéo pour tourner la mienne. Et je mettrai bien sûr les sources réelles en description, donc n'hésitez pas à aller voir en description si jamais les sources vous intéressent. Alors première chose pour réaliser ce glitch, vous allez devoir aller en mode créatif. Quand vous êtes en mode créatif, vous allez devoir aller sur une de vos îles, n'importe laquelle. Alors quand vous arrivez sur votre île, vous allez devoir appuyer sur option, et puis aller dans mon île pour modifier un paramètre. C'est très important, si vous ne mettez pas ce paramètre, vous n'arriverez pas à faire le glitch. Vous allez devoir changer le paramètre, déposer des objets à l'élimination. Vous mettez non, et n'oubliez pas d'appuyer sur carré pour appliquer les paramètres. Quand vous avez appliqué ces paramètres là, vous allez pouvoir choisir n'importe quel item de votre inventaire. Même des constructions prédéfinies, des armes, des véhicules, tout ce que vous voulez. Vous pouvez tout placer dans votre inventaire autant que vous le pouvez. Quand vous avez choisi les items que vous voulez apporter dans l'île principale, vous allez devoir vous équiper d'au moins deux avions. Le premier spawn d'avion que vous allez mettre, c'est juste en dessous de la faille, comme vous le voyez dans la vidéo. Quand vous avez placé votre avion, vous allez appuyer sur carré, uniquement sur carré, et ça va vous ramener au menu créatif. Normalement, si vous avez bien fait comme je vous l'ai dit, vous allez spawn avec vos munitions, vos armes, tous vos items que vous avez sélectionnés au préalable. Alors à partir de là, vous pouvez déjà construire dans le menu créatif des constructions comme vous le voulez. Ce que vous allez devoir faire maintenant, c'est construire une plateforme pour pouvoir mettre un spawn d'avion. Et puis ensuite, vous allez monter le plus haut possible, jusqu'à temps que votre vue se mette quasi en première personne, comme si la vue de l'avion déconnait. À ce moment-là, vous allez devoir un peu gérer la conduite de l'avion pour que votre vue en première personne repasse en vue troisième personne. Donc une vue normale, vous allez maintenir carré pour sortir de l'avion. À ce moment-là, vous sortez de l'avion et vous vous laissez tomber jusqu'à temps que vous arrivez sur un mur invisible. Ensuite, vous allez vous diriger vers l'île principale de Fortnite, jusqu'à temps que votre joueur tombe. Ensuite, vous pourrez déployer votre parachute. Et là, vous n'aurez plus qu'à vous diriger vers l'île principale de Fortnite. Quand vous arrivez sur l'île principale de Fortnite, vous allez pouvoir déposer tous vos items, vos plaques de réapparition, tout, absolument tout. Donc après, vous faites ce que vous voulez. Maintenant, je vais vous montrer comment revenir sur l'île principale avec votre téléphone. Parce que là, vous n'avez pas votre téléphone, donc vous ne pouvez pas vraiment modifier ou créer ou supprimer des éléments. Donc maintenant, je vais vous montrer comment faire pour revenir sur l'île principale où vous avez déposé tous vos items avec votre téléphone pour pouvoir modifier tout ce que vous avez envie. Alors pour ce faire, vous pouvez tout simplement vous suicider en appuyant sur Réapparaître. Et puis après, vous retournez au menu créatif en appuyant sur Option. Quand vous êtes dans le menu créatif, vous allez devoir retourner sur une de vos îles. Quand vous êtes sur votre île, vous allez devoir appuyer sur Option, puis Réapparaître. Alors là, vous faites réapparaître plusieurs fois, jusqu'à temps que vous ayez au moins deux fois, voire trois fois le chargement. Donc c'est une image noire avec écrit Chargement. Quand vous avez vu au moins deux fois, voire trois fois cette image noire, vous pouvez faire Retour au menu créatif. Quand vous allez arriver dans le menu créatif, vous aurez votre téléphone équipé. Ce qui va vous permettre de modifier quelques trucs si vous le voulez. Mais bon, le but là, c'est de retourner sur l'île principale avec ce téléphone. Donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est faire la même chose que la première étape quand vous étiez sur votre île. Sauf que là, vous le faites dans le menu créatif et vous faites Réapparaître. Vous faites la même chose qu'avant, vous spammez Réapparaître, jusqu'à temps que vous voyez au moins deux, voire trois fois l'écran noir avec écrit Chargement. Quand vous l'avez vu deux à trois fois, vous arrêtez de réapparaître. Normalement, votre personnage, si vous avez bien fait des choses, va arriver sur le mur invisible tout au-dessus. Donc quand vous êtes sur le mur invisible tout au-dessus, vous avez juste à faire comme tout à l'heure, c'est aller vers l'île principale et puis déployer votre parachute pour vous diriger vers l'île principale de Fortnite. Quand vous arrivez sur l'île principale, vous aurez toujours votre téléphone et vous pourrez modifier, supprimer tout ce que vous voulez. Et vous pourrez même récupérer le stuff que vous avez laissé au préalable. Donc tous vos items et tous vos arts. A partir de là, vous pouvez faire vraiment tout ce que vous avez envie sur l'île principale de Fortnite. C'est vraiment insane comme glitch. C'est un glitch qui ne viendra pas casser les couilles aux autres, donc c'est pour ça que je le présente sur ma chaîne YouTube. Je ne veux en rien niquer le gameplay des autres joueurs qui sont sur Fortnite. C'est pour ça que je vous montre des glitchs qui sont juste fun et qui ne vous permettent pas de faire des top 1 sans rien faire. Alors il faut savoir que vous pouvez perdre votre téléphone sans faire exprès. Par exemple, il y a des plateformes de jeux qui flottent au-dessus de l'île de Fortnite. Si vous dirigez vers ces plateformes-là, vous risquez de perdre votre téléphone. Pareil si vous lancez un autre jeu. Vous allez lancer un jeu et là vous risquez de perdre votre téléphone. Donc si jamais vous perdez votre téléphone, vous allez devoir refaire la manipulation pour revenir sur l'île principale de Fortnite avec votre téléphone. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit bonus. C'est un château fort caché dans le Polar Peak. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo découverte de la nouvelle map de Fortnite. Et justement, c'est ce que je me disais, c'est qu'il y avait quelque chose qui était caché sous ce gros iceberg. C'était obligé. Et en fait, effectivement, il y a un château caché. Donc je vais vous montrer comment faire pour justement visiter ce château secret. La première chose que vous allez devoir faire, c'est d'aller près de Loot Lake. Près de Loot Lake, il y a des petites machines à jeu. Vous allez prendre le jeu du bateau. Ensuite, vous allez vous diriger vers le Polar Peak. Quand vous êtes au Polar Peak, il va bien falloir se mettre à la même position que moi, à droite de l'iceberg de Polar Peak. Vraiment là où je suis. Et vous pouvez voir qu'il y a une petite ligne blanche, comme ça, pour délimiter les carrés de la map. Vous allez vous mettre en dessous de cette ligne blanche. Et vous allez regarder vers le nord et lancer le jeu à vos pieds. Si c'est correctement fait, vous aurez le bateau de droite qui va apparaître. Quand c'est fait, vous allez aller lancer le jeu, justement, près de cette plateforme de commencement. Donc vous lancez le jeu et vous avez une chance sur deux d'arriver sur le bon bateau. Le but, c'est d'arriver sur le bateau qui est dans l'iceberg et pas le bateau qui est à l'extérieur. C'est logique. Donc si jamais vous êtes sur le bateau extérieur, vous abandonnez le jeu et vous relancez le jeu jusqu'à temps que vous arrivez dans l'iceberg. Quand vous êtes dans l'iceberg, vous allez pouvoir voyager un peu partout. Et là, vous allez pouvoir visiter un peu le château fort. Donc faites attention de rester dans l'iceberg parce que si vous sortez de l'iceberg, vous ne pourrez pas re-rentrer. Enfin, il faudra relancer le jeu et retomber dans le bon bateau pour pouvoir retourner explorer le château fort. Par contre, faites attention quand vous allez relancer plusieurs fois le jeu, c'est possible que ça vous affiche une erreur d'application. Moi, ça m'est arrivé deux ou trois fois. Donc voilà, je préférais vous prévenir. Donc normalement, ce château fort apparaîtra du courant dans la saison 7 ou peut-être au début de la saison 8. Je pense plus que ce sera vers la fin de la saison 7 parce que logiquement, la glace doit commencer à fondre durant le courant de cette saison 7. Et voilà qui se termine cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulo Mike et ciao, peace !